Café associatif, café citoyen, café culturel, café rencontre, café solidaire, quel que soit leur nom, ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes avec la conviction que maintenir le lien social est un véritable enjeu pour nos villages ou nos cités. Leurs actions sont diverses, du simple café-servis dans une grande simplicité à l'organisation d'ateliers, de soirées-jeux, soirées-débats, spectacles, tout est prétexte à l'expression, à la rencontre, à la transmission et à l'ouverture. En Clunisois, le mouvement est enclenché et nous vous proposons un coup de projecteur sur trois initiatives à Jalony, à Blano et à Lournant, qui se situent dans la région de Clunis, en Bourgogne du Sud. L'idée est venue dans la tête d'un petit groupe de femmes au départ, trois ou quatre, parce que sur la commune, nous n'avons plus de café, plus de commerce et donc plus de lieux où les habitants pourraient se rencontrer. C'est vrai aussi que Lournant est un village très éclaté, avec beaucoup de hameaux, donc les habitants n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Au départ, nous, on avait l'idée d'un café de village dans le Bourg. On a donc cherché un lieu où on pourrait installer ce café. On a eu une première piste qui, finalement, n'a pas pu aboutir. Ça a mis un sérieux coup de frein à notre projet. On ne savait plus trop comment continuer. Et c'est à ce moment-là qu'une des personnes du groupe s'est dit « Mais il existe en Clunisois un café citoyen nomade » pour aller justement à la rencontre des habitants et savoir quelles seraient leurs attentes par rapport à un café de ce type-là. Et c'est l'utilisation du bus Marguerite qui nous a donné l'idée d'un café itinérant. On s'est rendu compte que les habitants des hameaux étaient super contents qu'on soit venus installer le café sur leur lieu de vie. Et l'idée est venue de là, de l'utilisation du bus. Cette grange café a été ouverte en juin 2022. C'est-à-dire qu'on a une belle année déjà d'expérience. Donc la mairie a fait restaurer cette grange qui avait brûlé, qui lui appartient. Et quand tout était fini, elle a invité tous les habitants de Jalony en disant « Qu'est-ce qu'on fait de ce lieu ? C'est pour vous. » Et on était quelques-unes, parce qu'on n'était que des femmes, à avoir envie d'essayer un café associatif. Donc on a levé timidement le doigt. Et la mairie nous a dit « Mais on vous aide, on est derrière. » Donc on est parti avec ce projet-là. Au départ déjà, on n'avait rien. Donc on a mis des petits papiers dans les boîtes aux lettres en disant aux habitants « Voilà notre projet. » On n'a rien, on n'a pas une tasse, on n'a pas un verre. On aimerait bien ouvrir, on aimerait bien essayer. Et alors la réponse a été au-delà de nos espérances. Mais vraiment au-delà de nos espérances. On a eu beaucoup de matériel. Le même ce bar-là, qui est un bar professionnel, nous a été donné. La cave à vin, l'armoire, tout ce qui est autour nous a été donné. Donc on a beaucoup de chance. Le projet, il s'est mis en place parce qu'en fait, on a été plusieurs à se rencontrer autour de Blano. Ça s'est fait de fil en aiguille, en fait. Ce n'est pas un choix pur et dur d'avoir choisi Blano en tant que tel parmi tous les lieux possibles en France. C'est plutôt les affinités humaines, les besoins à un moment T qui ont fait qu'on est arrivés là. Et surtout, la possibilité à Joël d'acheter ce lieu parce que financièrement, nous, on ne pouvait absolument pas emprunter. On n'avait pas les fonds pour acheter. Et ça, c'était très précieux aussi de pouvoir avoir le lieu et être en location sans devoir investir financièrement des milliers de cents. Il y a deux temps forts au Café Asso. Il y a les jeudis du coin. C'est comme une scène ouverte, ou en tout cas, c'est le café ouvert. C'est des personnes qui peuvent proposer ce qu'ils veulent le temps d'une soirée ou d'une après-midi. Ça peut être des discussions, un spectacle, un test pour quelqu'un qui aurait écrit un numéro de clown, de la musique. Ça, c'est les jeudis du coin qui sont ouverts à tous et toutes. Et ensuite, les vendredis, c'est ouverture normale du Café Asso. Donc, boire, manger, discuter, rigoler, un truc basique, quoi. Accueillir et valoriser l'art sous toutes ses formes est un point essentiel à la vie du café. Il permet la rencontre et le partage, les raisons principales à la création de ces lieux. Je ne ferai jamais mon beurre Cette fois, c'est râpé Pourtant, vous êtes là, de l'amour dans le cœur C'est comme un cadeau du bonheur Bienvenue dans mes chansons vivantes Mais aujourd'hui, les chants Je suis un des conjoints de ces dames Et on est une équipe d'hommes Qui sommes là en soutien logistique De ces dames qui ont créé cette association Et on s'est rendu compte Très vite qu'il y avait ce besoin Et donc, on a continué Et aujourd'hui, Balade Café tourne Depuis un an et demi, deux ans Et fonctionne très bien Et on est tous ravis d'oeuvrer Pour qu'il y ait ce moment Tous les mois, il y ait ce rendez-vous Et c'est enrichissant et passionnant pour tous Récemment, on a fait aussi Un petit marché de producteurs et artisans De la commune À cette occasion, on s'est dit Ce serait sympa aussi de faire connaître Toutes les entreprises qui existent Donc, on a réalisé un panneau En présentant tous les entrepreneurs Installés sur la commune Et c'est vrai que ça a fait venir aussi Des personnes nouvelles Des artisans Qui justement n'étaient encore jamais venus À Balade Café Le coin, c'est aussi une globalité On parle beaucoup du café Parce que c'est l'activité associative du lieu Elzeux, qui est boulangère artisane Ouvre le coup le vendredi Et c'est en partie grâce à ça Qu'il y a un marché maintenant paysan Qui a été remis en place à Baladeau Donc voilà, c'est vraiment très global En fait, l'activité, le vendredi En tout cas, elle ne se restreint pas au café C'est vraiment un tout La vie du village a changé depuis l'ouverture de la grange café On s'en rend compte Les gens, après le Covid, avaient vraiment besoin de se retrouver On a recréé un lien Où les gens peuvent venir, se retrouver Et puis se connaître les uns aux autres Parce que souvent, les gens, ils habitaient les uns à côté des autres Sans se connaître Donc là, on a recréé un lieu Un lieu vivant dans le village Et je crois que c'était vraiment très important pour tout le monde Un lien qui traverse les générations Enfants comme personnes âgées Se croisent, discutent, jouent ensemble Dans un moment de simplicité Un café associatif est un lieu où chaque vie s'entremêle Et où tout le monde peut s'exprimer D'autres cafés ouvrent leurs portes autour de vous Leur clé reste avant tout le projet collectif qu'ils vous invitent à partager Repérez-les, rejoignez-les Ce sera pas facile sans toi Tu es bien dans le quartier On comptait tous un peu sur toi Pour la bagnole, pour le loyer Pour boucler la fin des douze mois Mais quand on voit à la télé Prendre la pause et faire le beau On se dit que le fric t'a bien changé Pourtant tu manques Pourtant tu manques